Salut les amis, c'est Maître Coco de la chaîne Abstilator. Je reviens sur YouTube après de longs mois d'absence. Effectivement ma dernière vidéo datant d'un peu plus d'un an. Oui 31 mai 2019. Donc je reviens ici avec une nouveauté qui me fait vraiment plaisir. Je suis assez excité par rapport à ça parce que c'est un projet qui me tient vraiment à coeur. Ce projet en fait c'est là j'ai créé un site web simplement qui s'appelle attention c'est pas très original abstilator.com qui vous permettra justement de découvrir une chose qui vous permettra de peut-être de progresser avec l'abstil et on va cliquer tout de suite sur ce lien là. Juste avant de cliquer je vais juste faire une parenthèse là j'y pense c'est que maintenant mes descriptions seront codifiées de cette manière là tout simplement pour avertir les nouveaux arrivants de la chaîne sur la chaîne que oui il y a un site web qui existe et qu'il y a des petites choses à savoir y avoir tout simplement. Donc on va cliquer sur le site sans plus attendre et nous voyons que nous tombons sur la page d'accueil avec le titre qui dit générer vos propres modes simples et rapides. Donc l'application vous l'aurez deviné l'abstilator c'est cette application là. On va cliquer sur le bouton c'est parti et nous arrivons sur l'interface de l'application. Donc il y aura des petites choses à remplir pour pouvoir voir les notes s'afficher sur le manche justement. On nous demande de remplir un accordage. Donc là vous avez des petits boutons. Alors une autre parenthèse le site il est aussi disponible on va dire en format smartphone et tablette. Donc on pourrait aller sur le site avec votre téléphone avec votre tablette pas de problème. La seule chose que vous n'allez pas avoir c'est la deuxième octave. Donc on va dire que sur smartphone et tablette on s'arrête à la case numéro 12. C'est pas vraiment un problème puisque cette partie là vous le reporterez de l'autre côté. Alors on va remplir l'accordage. Donc mi, la, ré, sol, si, mi. On va remplir donc une tonique. Donc la première note. Alors normalement lors de l'enregistrement vous n'allez pas voir le menu déroulant mais là quand vous allez aller sur le site vous allez voir quand vous allez cliquer sur le menu déroulant vous allez voir toutes les notes avec leurs altérations s'afficher. Donc si je mets là la dièse par exemple. Vous avez bien la dièse. Donc nous on va mettre là. On va cliquer sur un mode donc c'est pareil vous n'allez pas voir les modes. Il y a deux modes préenregistrés. Il s'agit de la pentatonique mineure et majeure. Vous verrez que par la suite vous pourrez en rajouter des modes. On va cliquer sur pentatonique mineure par exemple. Voilà. Ici vous aurez le choix entre la style et la guitare. En fait c'est juste le positionnement des notes par rapport sur le manche. Donc en la style on a les notes qui sont au-dessus des frettes et en guitare c'est au milieu des cases. Et vous avez un bouton de lancer. Et vous voyez que les notes s'affichent et vous pouvez remarquer les positions quand vous apprenez les positions. Par exemple quand vous apprenez la pentatonique mineure. Et bien vous retrouvez une position 5. Vous retrouvez cette position là ici. Et ainsi de suite. Alors c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. Parce que vous pourrez rajouter avec le bouton ici un mode. Donc vous allez voir qu'un peu plus loin dans le site vous avez une sorte de didacticiel pour apprendre justement à utiliser l'application. Vous pourrez supprimer aussi un mode. Et vous pourrez aussi le modifier. Alors sachant que quand vous allez ajouter un mode ça va s'enregistrer dans votre navigateur. Donc ça veut dire que si votre navigateur vous le réinitialisez vous supprimez on va dire historique les cookies enfin tout le tralala et bien vous perdrez normalement s'il dit pas de bêtises vous perdrez normalement votre mode. Donc là je suis en train de réfléchir à une nouvelle fonctionnalité si je peux exporter ou apporter vos modes que vous aurez rentré pour éviter de les perdre. Éviter de les ressaisir à chaque fois ça peut être assez embêtant. Alors c'est pas tout. Quand on va dans la section, on va retourner sur accueil. Vous avez une section news qui vous permettra de vous tenir au courant si j'ai des petites choses à vous dire par exemple une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée et bien vous le verrez dans la section news. Et un peu plus bas vous retrouvez les applications. Donc ce que j'appelle l'application c'est l'application l'Appsiculator. Vous aurez aussi une page dédiée à de la vidéo. C'est à dire que je pense que cette page là me servira à envoyer des vidéos avec des mini vidéos en fait des mini riffs avec avec son avec sa tablature juste en dessous. Et puis ça sera à jouer pour vous améliorer. Donc moi personnellement j'aime bien j'aime bien faire des petits riffs comme ça de manière répétée. ça me permet de peaufiner on va dire mon jeu et ma technique. Et vous avez la section tutoriel qui vous permettra justement d'avoir la mainmise justement sur l'application. Ça vous explique comment rentrer, comment vous servir de l'application tout simplement. et vous avez une vidéo qui vous montre ceci. Tout ce que vous aurez vu au dessus. Que dire d'autre ? Si dans le pied de page vous verrez que vous avez accès ici à ma chaîne YouTube. Donc voilà ma chaîne YouTube Matcoco. Alors je vais mettre à jour parce que c'est l'application mais bon je pourrais laisser Matcoco parce que c'est un peu mon pseudo on va dire. En dessous vous avez donc un petit lien Paypal. Offrez moi un café. C'est paramétré à 2 euros. Voilà c'est comme vous voulez. Si vous voulez m'offrir un petit café ça fait toujours plaisir. Et en dessous pour me soutenir on va dire j'utilise justement le navigateur Brave. Donc pour ceux qui utilisent le navigateur Brave et si vous adhérez au système de récompenses bah vous pourrez justement gagner des Brave, des BAT on va dire. Et vous pourrez les envoyer à vos créateurs de contenus préférés tout simplement. Donc je vous invite à ceux qui veulent utiliser ce navigateur là pour naviguer de manière privée et respectueux de votre vie privée. Et si vous adhérez au système de récompenses, bah n'hésitez pas à m'envoyer des BAT. Ca fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne et mon travail. Sachant que ce site là donc est voué à évoluer. Donc encore une fois j'ai des idées de fonctionnalités. Donc pareil n'hésitez pas surtout à me faire des retours constructifs par rapport à l'application, par rapport au site. Alors le site est très apuré, vous verrez qu'il n'y a pas de publicité. J'ai fait le choix de ne pas mettre de publicité pour éviter de ralentir le site et d'éviter justement de perturber l'utilisateur tout simplement. Donc j'espère que cette nouveauté vous aura vraiment plu. En tout cas moi ça me fait vraiment plaisir puisque c'est une application que j'ai utilisé secrètement, on va dire secrètement utilisée pour moi. Et j'ai pu voir, d'ailleurs vous pouvez le voir sur mes vidéos, que j'ai pas mal évolué, j'ai pas mal peaufiné ma technique. Et ce, on va dire grâce, on va pas dire grâce qu'à cette application là, mais en partie grâce à cette application. Puisque mes notes, maintenant je joue pas des notes on va dire de manière aléatoire comme j'aurais pu le faire il y a encore quelques années. Donc là vous allez vraiment cibler des notes, vraiment faire des phrases correctes on va dire. Et donc évoluer plus facilement et plus vous allez vraiment progresser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce site vous aura plu et que cette application vous plaira. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao !